Les écluses, symboles du canal du Midi, mais aussi une fuite pour l'ouvrage de Pierre-Paul Riquet. Pour faire passer les navires, on remplit les bassins d'eau et ensuite, il faut bien les vider. L'eau s'échange de l'amont à l'aval, mais effectivement, c'est la dernière écluse où l'eau, dans le cas du canal du Midi, elle part dans les temps de taux. Et donc, c'est pour limiter cette perte en eau et pour économiser la ressource qu'on est amené à prendre ces mesures. Création artificielle, le canal est alimenté par des barrages, des rivières et des fleuves, notamment l'Aude. Ce cours d'eau est aujourd'hui très bas, alors on impose des économies. Il y a un seuil en dessous duquel on ne peut pas descendre, sinon ça porterait atteinte à la fois à la faune et puis aux usages de l'eau. Vous passez un premier, vous passez un premier et l'autre bateau passera après. L'éclusier applique la mesure principale, faire passer plusieurs bateaux à la fois dans les écluses. Et ce n'est pas toujours aisé pour les navigateurs amateurs. Certaines fois, nous avons eu plus de difficultés quand nous devions rentrer à plusieurs bateaux dans la même écluse. Ici, il y a beaucoup de place, même si nous étions en sens contraire. Les bateaux se frottent souvent, c'est très difficile de rentrer proprement sans toucher un autre bateau sur les côtés. Pour nous, ce n'est pas un problème, car nous avons 40 tonnes de fer. Mais pour les petits bateaux, je pense que parfois, ils ont des difficultés. Sud-Africains ou Espagnols, les touristes sont néanmoins compréhensifs et ravis par leur séjour sur le canal. C'est la première fois que nous venons. Cela nous a enchantés, ça a été magnifique. Contrairement à d'autres régions victimes de la canicule, il n'est pas prévu d'interrompre la navigation sur le canal pour l'instant.